Vous recherchez une enceinte Bluetooth étanche afin de pouvoir l'utiliser sous l'eau. L'utilisation la plus courante, c'est dans la salle de bain et plus précisément sous la douche. Pour rendre ce moment encore plus agréable, généralement on aime toujours mettre un peu de musique et parfois même chanter. L'enceinte Bluetooth étanche peut être aussi utilisée aux abords d'une piscine, à la plage, lors d'un apéro nature ou pour toute autre activité. Alors étanche, ça ne se réfère pas seulement à l'eau, ça peut être aussi étanche à la poussière, ce qui peut s'avérer très pratique, je pense notamment aux artisans du bâtiment. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter trois très bonnes enceintes Bluetooth étanches. Nous aurons l'occasion de voir pour chacune d'entre elles les caractéristiques techniques. Je vous mets le lien de chaque modèle en description de ma vidéo située juste en dessous. Et avant de démarrer, vous pouvez vous abonner bien évidemment pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, on y va sans plus tarder avec l'enceinte Bluetooth portable JBL Flip Essential. Alors celle-ci, elle a une étanchéité IP67. Alors IP67, c'est une norme internationale qui classe le degré de protection procuré aux matériaux électriques face aux intrusions de la poussière ou de l'eau. Alors l'eau, qu'elle soit douce ou salée. Pour comprendre simplement, la protection contre la poussière va de 0 à 6. 6 étant la meilleure protection possible, totalement protégée. Et pour l'eau, la classification va de 0 à 8. Donc pareil, 8 c'est le meilleur, c'est-à-dire que l'appareil est submersible à plus d'un mètre de profondeur pendant de longues durées. Avec cette enceinte en l'occurrence, on a du très qualitatif puisqu'elle a le maximum de protection pour la poussière et quasiment le maximum de protection contre l'eau. Pour être précis, la note de l'eau est de 7 sur 8. Ce qui veut dire que l'enceinte peut aller sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant plus de 30 minutes. Allez, je referme la parenthèse explicative sur cette norme et je poursuis sur les caractéristiques de l'enceinte. Son autonomie est de 12 heures en l'utilisant avec la qualité sonore classique. Par contre, si vous utilisez la fonction extra basse proposée, l'autonomie est de 10 heures. La fonction extra basse, c'est une technologie qui optimise les notes graves pour assurer un son profond. Ça convient plutôt, et j'ai envie de dire parfaitement, au type de musique électro. Cette enceinte, elle est également résistante au choc jusqu'à 1 mètre 20 d'auteur. Et je précise une petite fonction, mais qui n'a pas grande utilité selon moi. C'est qu'on peut connecter via Bluetooth 100, donc le nombre 100, enceintes entre elles pour avoir un son plus important. Et je précise également que la puissance sonore maximum de cette enceinte est de 73 décibels. Enfin, je termine par dire que vous pouvez choisir cette enceinte parmi 5 coloris différents. Je vous donne rapidement ses dimensions. 22 cm de haut sur 7,6 cm de large. Ce modèle a la très bonne note de 4,5 sur 5 sur 2233 évaluations à ce jour. Je continue avec l'enceinte Bluetooth portable Sony SRS-XB23 pour son nom complet. Donc celle-ci a la certification étanchéité IPX7. Alors le X veut tout simplement dire que la résistance à la poussière n'a pas été testée. Et le 7 pour l'eau signifie que c'est une enceinte submersible jusqu'à 1 mètre durant 30 minutes. C'est une enceinte qui a une autonomie de 10 heures et qui peut délivrer jusqu'à 80 décibels. Elle résiste aux petits chocs grâce à son boîtier en caoutchouc qui les absorbe. On retrouve la fonction connexion multiple jusqu'à 100 enceintes en simultané. On a aussi deux boomers pour augmenter la qualité du son des basses, comme le modèle vu juste avant. Et je vous donne ses dimensions, 17 cm de haut sur 6,4 cm de large. Bon, pour être franc et transparent, elle a exactement les mêmes fonctions que l'enceinte précédente. C'est pas étonnant quand on sait que les grandes marques se livrent une concurrence féroce. Ce modèle, c'est un véritable succès. Il a l'excellente note de 4,8 sur 5, donc presque la perfection, sur plus de 12 500 évaluations clients. Et je termine par l'enceinte Bluetooth portable Ultimate Ears Boom 3. Alors, celle-ci, c'est une enceinte qui a une étanchéité IP67, donc à l'eau et à la poussière. Et en plus, elle flotte. Son autonomie étant plus intéressante que les autres, puisqu'elle est de 15 heures. Alors, évidemment, elle varie en fonction de l'utilisation que vous en faites. Si vous mettez le son à fond, par exemple, en non-stop, eh bien, l'autonomie va être légèrement plus courte. Elle a aussi des basses profondes pour reproduire un son de qualité. Elle est résistante aux chocs pour les chutes jusqu'à 1,20 m. Sa puissance sonore monte jusqu'à 87 décibels, donc ce qui en fait la plus puissante parmi les trois que je vous ai présenté. Vous pouvez choisir cette enceinte parmi 8 coloris différents. Et je vous donne ses dimensions, 18,4 cm de haut sur 7,3 cm de large. D'ailleurs, je n'ai pas précisé pour les autres modèles, mais comme celle-ci, elle se recharge via un câble USB qui est fourni. Et avec cette enceinte, vous avez même un socle de recharge. Ce modèle, il est également au top avec sa note de 4,7 sur 5 sur plus de 9400 évaluations clients. Eh bien, vous allez maintenant pouvoir danser et chanter sous la douche sans craindre que l'eau fasse du mal à votre enceinte. Et accessoirement, vous pourrez l'emmener dans chacune de vos aventures. En tout cas, si vous souhaitez voir la fiche produit ou tout simplement passer commande, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo que vous trouverez juste en dessous. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et en plus, en vous abonnant, vous me faites plaisir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada